Assalamu alaikum, qui n'aime pas une belle histoire courte sur la foi et la bravoure ? C'est une histoire qui a été racontée par l'imam Zahbi Insir qui nous montre que quand on prie, on ne doit pas oublier devant qui on se trouve. Imagine-toi devant du volet obscur, entouré de bois, où un groupe de voyageurs s'arrête pour camper. Au moment de se préparer à dormir, un lion apparu. De nulle part, hop, un lion. Le groupe saute debout, court vers les arbres et ils y montent pour se mettre à l'abri. Au cœur de cette scène, cette épreuve, un homme se tient debout dans sa prière. Il avait commencé sa prière de nuit. Il priait « Qiyama al-Layl ». Le lion arrive. L'homme ne bouge pas. Il continue à prier et le lion se promène autour de lui. Il tourne autour de l'homme. Puis, soudainement, il part. Quand le groupe descend, ils lui disent « Tu es fou ! Le lion était autour de toi et tu n'as pas bougé. » L'homme dit « Wallahi, je jure par Allah, je me suis senti timide de me tenir devant Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir peur d'autre chose. J'ai été gêné de me tenir devant Allah subhanahu wa ta'ala et de craindre une de ses créations à la place de celui qui doit être craint. La foi et la bravoure sont deux aspects de notre belle religion qui sont inébranlables. Pensez à chaque fois que vous priez que vous êtes devant votre créateur. Il est le seul digne d'être aimé et aussi d'être craint car les deux vont de pair. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas, abonnez-vous et à la prochaine fois Inch'Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.